Le vendredi 13 mai, au collège de Bretonou, se réunissaient les représentants du département, le personnel du collège ainsi que des producteurs locaux, afin de signer un contrat visant à développer un circuit court d'approvisionnement entre les agriculteurs et le collège. Quel est l'intérêt pour les enfants et pour le collège d'avoir fait appel à ces producteurs ? Pour les enfants, pour les élèves du collège, c'est la garantie d'abord d'une meilleure alimentation. On est sur un plan de santé publique et aussi un maillage du territoire. Il y a aussi un enjeu économique pour soutenir les producteurs et avoir une cohérence tant au niveau de l'éducation que de la production. Et voilà, un maillage du territoire et une politique de santé et de développement économique. On est en train d'amorcer une nouvelle culture. Donc, tous n'ont pas compris l'intérêt, mais je n'ai pas de doute là-dessus. C'est une culture qui se met en place et avec laquelle tout le monde va attirer un bénéfice. Quel est l'intérêt pour le département de telle initiative ? L'intérêt est bien simple, c'est de faire manger de bons produits à nos enfants. Je crois que l'intérêt premier est là. Je crois que l'intérêt second aussi, c'est que nos producteurs profitent de la possibilité de vendre leurs produits aussi à la restauration collective et notamment au collège. Nous devons travailler en partenariat avec les professionnels agricoles, l'achat de agriculture et d'autres secteurs pour garantir une qualité à nos produits de façon à ce qu'on aille dans ce sens de l'agriculture raisonnée, pour l'amorcer, et de se garantir qu'elle soit vraiment raisonnée. Et c'est vrai qu'on avait l'agriculture raisonnée un jour énormément sur la qualité de notre environnement. Est-ce que vous pensez qu'il est important de présenter ces produits du terroir à des élèves de ce collège ? Oui, il n'y a pas que ceux de ma ferme, tous les autres qui participent. C'est vraiment quelque chose d'important, toujours par rapport à l'éducation, qu'est-ce qui se passe sur le territoire. Il n'y a pas que les connaissances qu'on apprend au collège, il y a aussi par la nourriture qu'ils y mangent, par le biais de la cantine. Ils peuvent apprendre ce qui se passe sur leur territoire en termes d'agriculture. C'est peut-être quelque chose qu'il faut conforter et améliorer encore, parce que peut-être le lien s'est détendu un peu entre consommateur et producteur.